Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Dans cette conférence, nous allons voir comment les technologies de communication favorisent l'inclusion et contribuent à une éducation équitable. Je vais d'abord laisser le soin à nos invités de présenter en 30 secondes chrono leur établissement ou leur entreprise. On va commencer avec vous, Jean-Pierre Berthet, bonjour. Vous êtes directeur délégué au numérique au sein de l'Institut des compétences et de l'innovation de Sciences Po. Je précise pour être tout à fait transparent que vous deviez être sur scène avec nous aujourd'hui, mais qu'une entorse vous oblige à rester chez vous. Vous le voyez, dans cette conférence, nous n'allons pas seulement parler d'inclusion, nous allons la pratiquer en direct. Quelques mots, quelques chiffres sur Sciences Po, Jean-Pierre. Avec plaisir, donc Sciences Po est une université de rang mondial classée dans le top 3 de meilleures universités internationales en sciences politiques, dans le classement QS Top Universities. On accueille 15 000 étudiants sur notre 7 campus à Paris en région, dont 50% d'étudiants internationaux, ce qui fait 150 nationalités. On a un réseau de 90 000 à l'uni. Notre formation se caractérise par un mélange de savoirs académiques de haut niveau et aussi l'apport de praticiens avec 4 000 chargés de cours. En matière de diversité d'ouverture à tous les talents, on a 33 de nos étudiants qui ne payent pas de droit de scolarité, 25% qui sont boursiers. Et on aide 35% des étudiants. On consacre 11,5 millions d'euros par an à cette aide. On accompagne également 420 étudiants en situation de handicap. Et puis enfin, on a 200 lycées engagés dans le programme des conventions d'éducation prioritaire, mais on aura l'occasion d'en reparler. Avec nous sur scène, Adrien Peinturier. Bonjour, vous êtes responsable de projet au sein du département pédagogie à HEC. Exactement. Moi, je fais partie de cette institution qui a plus de 140 ans maintenant et je travaille donc au département pédagogie où je travaille avec une quinzaine de personnes. avec nos 150 professeurs, on essaie de développer les cours les plus intéressants, dynamiques et inclusifs que possible. Du coup, aujourd'hui, je travaille aussi régulièrement avec d'autres collaborateurs et je vais me faire le porte-parole d'un département qui s'appelle Égalité des chances chez nous et qui prend à bras le corps ces problématiques d'inclusion. À vos côtés, Sandrine Laurent, vous êtes commerciale Logitech spécialisée dans l'éducation et la santé. Effectivement, Logitech est une société suisse qui a été fondée en 1981 et nous sommes constructeurs de tout ce qui est périphérique informatique type clavier, souris, webcam. Nous sommes également présents sur le gaming et depuis plus de dix ans, nous avons dans le B2B du matériel de visioconférence en partenariat avec des solutions de visioconférence telles que Zoom, ici présents avec nous. Et le but, c'est effectivement, mon rôle, je m'occupe de tout ce qui est secteur public, éducation, santé au sein de Logitech France et mon rôle est d'accompagner les clients finaux dans cette inclusion et je vais essayer de trouver les meilleures solutions pour vous accompagner et faire en sorte que les établissements, les universités, les grandes écoles puissent donc faire des cours inclusifs avec nos solutions. À votre gauche, Antoine Pain, vous êtes responsable du soutien à la pédagogie à l'EM Lyon. Oui, merci Sébastien. Effectivement, alors Antoine Pain à l'EM Lyon, donc moi mon rôle, vous l'avez très bien dit, soutien à la pédagogie, donc on vient accompagner l'ensemble des collaborateurs et de la faculté sur l'ensemble de l'environnement numérique d'apprentissage, sans oublier évidemment des étudiants. En quelques chiffres, 1872, donc on a fêté récemment les 150 ans de l'EM Lyon, c'est trois campus en France, Paris-Lyon et Saint-Etienne, et puis deux campus à l'international. Pour vous donner un peu un ordre d'idée de la communauté, donc c'est à peu près 10 000 étudiants, 200 partenaires académiques, 42 000 diplômés dont je fais partie du coup, et 125 nationalités différentes en formation initiale, dont on aura l'occasion d'aborder après, pendant nos discussions. Et à vos côtés donc, Baptiste Ober, bonjour Baptiste, vous êtes responsable enseignement supérieur chez Zoom. Absolument, bonjour Sébastien. Oui, donc en effet, je fais partie de l'équipe qui accompagne tous les établissements d'enseignement supérieur en France pour Zoom, donc Zoom, plateforme de communication unifiée que vous connaissez j'imagine. Notre rôle aujourd'hui c'est d'accompagner ces établissements, que ce soit des universités, des grandes écoles, publiques, privées, ou des centres de formation, à accompagner et à faire leur transformation digitale, que ce soit au niveau de la pédagogie ou de l'administration. Et on va parler d'inclusion, c'est notre responsabilité aujourd'hui en tant qu'éditeur de fournir des solutions qui sont dans le respect des normes d'accérabilité, notamment régie par le W3C qui régit toute cette partie-là, en effet. Voilà pour les présentations. Jean-Pierre Berthet, je reviens vers vous. Sciences Po se présente comme une université inclusive, ouverte à tous. Cette culture de l'égalité, elle est très ancienne à Sciences Po. La convention d'éducation prioritaire est initiée à plus de 20 ans. C'est Richard Descoings qui, en mars 2001, décide de manière très volontariste, et assez critique à l'époque, de lutter contre la faible venteur sociale de Sciences Po. Et décide d'aller chercher les talents issus des milieux défavorisés. Alors cette forme de discrimination positive, très innovante à l'époque, a été initiée avec des lycées situées en zone d'éducation prioritaire, avec un accompagnement des élèves de première et de terminale, aussi bien sur le plan méthodologique que sur le plan de la lutte contre l'autocensure, qui est assez fréquente. Cet accompagnement va évidemment permettre de préparer l'admission à Sciences Po, mais aussi, plus largement, permet de donner un petit peu les clés de comment je rentre dans l'enseignement supérieur sur ces lycéens qui sont souvent éloignés de l'idée même de rentrer dans l'enseignement supérieur. En 20 ans, ça présente à peu près 1 800 étudiants qui sont rentrés à Sciences Po par ce dispositif, et avec des très bons résultats, puisqu'il n'y a pas de différence entre les diplômés qui viennent des CEP et les autres diplômés en termes d'emploi. On a récemment doublé le nombre de lycées avec lesquels nous travaillons. On est maintenant à 200 lycées partenaires, dont 32 partenaires qui sont dans les territoires d'Autre-Ner. Impressionnant ! L'inclusion, c'est aussi l'une des priorités de l'EM Lyon. Alors, effectivement, ça fait longtemps que l'inclusion fait partie du plan, j'allais dire, stratégique de l'école. On a le bel exemple que je pourrais prendre, dont je suis assez fier pour le coup, c'est l'école de ce qu'on appelle la qualification numérique et la toile, qui vient s'adresser à un public de jeunes de 17 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire, soit sortis de l'emploi, et qu'on vient former gratuitement sur tout l'aspect éducation numérique, qui aujourd'hui est un vrai défi pour beaucoup, et on ne s'en rend pas forcément compte. C'est un des nombreux combats que mène l'école, effectivement, depuis un moment. Et HEC, Adrien, comment est-ce que vous abordez le sujet de l'inclusion ? Comme mes compères Jean-Pierre et Antoine aujourd'hui, c'est vrai que notre école, elle prend le sujet de l'inclusion même avant la rentrée à l'école elle-même. On accompagne depuis 2005-2006 avec les programmes Égalité des chances, plus de 12 000 participants, des lycéens et des étudiants, sur leur parcours pour accéder soit à HEC, soit à une des écoles du concours de préparation des grandes écoles. Et c'est vrai que depuis les dernières années, l'utilisation d'outils comme Zoom pour la visio nous a vraiment permis de renverser pas mal de barrières, que ce soit des barrières géographiques, des barrières d'accès, ça nous a beaucoup aidés. Alors justement, Baptiste, en quoi les nouvelles technologies en général, et Zoom en particulier, permettent aux établissements d'être plus inclusifs ? Alors quand on parle d'inclusion, il y a vraiment deux typologies, on parle de deux principes fondamentaux. Le premier, c'est vraiment le principe d'égalité des chances, donc de permettre à tout étudiant, peu importe ses origines sociales, territoriales, de pouvoir avoir accès à l'enseignement. Donc là, on le voit, il y a des initiatives qui sont prises dans ce cadre-là. Côté Zoom, notre but, c'est de pouvoir accompagner, de pouvoir continuer à créer ces nouveaux modèles d'inclusion, potentiellement d'aller même encore plus loin. Et après, il y a le deuxième aspect, qui est l'aspect vraiment l'inclusion plutôt des personnes atteintes de handicap, qui est très réglementée à ce niveau-là. On a plusieurs typologies de handicap qui sont identifiées, visuelles, auditives, cognitives, moteurs. Au niveau de Zoom, on est un vrai appui pour ces établissements, étant donné qu'on a créé, nous, aujourd'hui, et on a construit la plateforme, et c'est aussi dans notre principe d'innovation, d'être dans le respect de ces normes d'accessibilité. Donc ça se présente par plusieurs fonctionnalités. Des lecteurs, capacité de lire des applications, des compatibilités avec les voice-over, les talks d'Android, par exemple. Ça va être la capacité de faire du sous-titrage ou de la traduction, d'avoir des vignettes intégrées directement dans les cadres des visios pour avoir de l'interprétation en langage des signes. Ça va être la capacité d'avoir des navigations via un clavier, typiquement Logitech, et non pas une souris pour les personnes atteintes de déficience moteur. Bref, on est aujourd'hui dans le respect de ces normes, et donc on permet à ces établissements d'être beaucoup plus inclusifs, même dans ces cadres de handicap. – Baptiste l'évoquait, Sandrine, c'est notamment grâce à vos solutions et votre matériel que tout le monde, finalement, peut participer. – Tout à fait, parce qu'en association avec les solutions Zoom, on va partir sur la partie matériel, et pour Logitech, il y a quatre points importants dans tout ce qui est inclusif, c'est voir, être vu, entendre et être entendu. Sans ces quatre points, l'inclusion est compliquée. Notamment sur la partie éducation, où le but de Logitech, avec nos solutions, ça va être d'essayer de mettre en forme que la personne à distance, que ce soit le professeur ou l'élève, soit comme s'il était dans le cours, au premier rang, en train de participer à la réunion. Le deuxième point très important pour Logitech, c'est qu'il faut que ce soit simple. À la base, nous sommes issus de périphériques USB, nous formons tout ce qui est clavier-souris, et l'utilisateur qui va rentrer dans la salle, il ne faut pas qu'il y ait la technicité qui rentre dans sa tête, il faut qu'il arrive, qu'il clique et que ça fonctionne. Et le but de Logitech, c'est ça, c'est d'essayer de simplifier un maximum l'inclusion au sein des différentes solutions. – Et l'inclusion, elle commence bien avant la rentrée. Pour réduire les inégalités lors du concours d'entrée, HEC accompagne les étudiants de tous horizons à bien préparer les épreuves, et vous le faites via Zoom. Expliquez-nous. – Exactement. Il y a une partie qui se passe avant le bac, on accompagne des étudiants vraiment au lycée, à la fois sur des événements qui sont en physique, mais aussi beaucoup à une plus grande échelle, une échelle nationale, avec des événements qui sont sur Zoom. On a un programme qui s'appelle Genius, notamment, qui permet aux équipes d'égalité des chances d'accompagner des élèves qui sont dans des zones plutôt rurales et qui sont moins d'habitude exposés à... peut-être à autant de cultures et à autant de potentialités. Donc, on leur permet de leur mettre à jour des systèmes de mentorat et ils sont accompagnés de manière régulière, chaque semaine, avec des étudiants d'HEC. Après le bac, on a des programmes comme un programme qui s'appelle PrEP Étoile, qui sélectionne, en fait, des élèves de prépa uniquement de province et qui sont parmi les meilleurs. Et le fait de pouvoir utiliser Zoom nous permet vraiment d'avoir cet accès, facilité, cette connectivité avec à nouveau les étudiants d'HEC et les personnes qui sont en train de préparer. Et donc, c'est vraiment génial. Le fait qu'on propose aussi des ateliers et des séminaires tout au long de l'année sur Zoom pour l'ensemble de nos participants, les avant-bac, les préparants, c'est quelque chose qui est permis par la technologie et qui met toute une variété, en fait, de services à disposition des étudiants qui vont nous rejoindre prochainement. Ce programme, il est vraiment efficace. Comment les étudiants le perçoivent-ils ? Le feedback qu'on a, c'est vraiment que du positif. À la fois pour les étudiants eux-mêmes, ils vont nous dire que ça leur booste, en fait, leur confiance en eux-mêmes. C'est quelque chose, le fait d'être beaucoup accompagnés par des étudiants qui ont déjà fait ce type de préparation, qui ont passé les mêmes concours et qui peuvent rencontrer quotidiennement quand c'est nécessaire, de manière hebdomadaire en général. Ça leur permet d'avoir toujours un appui, une relation qui est vraiment forte et qui les porte. De l'autre côté, au niveau des tuteurs, comme on a toutes sortes d'étudiants qui participent à ce tutorat côté HEC, en fait, c'est des gens qui sont favorisés parfois et qui sont heureux de pouvoir renvoyer l'ascenseur et d'accompagner des gens qui sont peut-être moins chanceux ou qui ont moins d'opportunités de base. Et donc ça, c'est un moyen de renvoyer l'ascenseur. Et dernière chose, c'est que parfois, des élèves qui sont intégrés à travers les programmes d'égalité des chances deviennent à leur tour des tuteurs. Et donc là, on a vraiment une synergie et c'est vraiment sympa d'avoir ces témoignages-là au fil du temps. Alors, après la préparation, vient le moment tant redouté des épreuves d'admission. À Sciences Po, Jean-Pierre, vous utilisez les technologies de communication. Expliquez-nous. C'est bien, tiens. Toutes nos épreuves au final d'admission, que ce soit en France comme à l'international, au niveau post-bac ou au niveau master, sont maintenant en ligne par Zoom. Vous donnez un ordre de grandeur, ça représente, si je prends uniquement les candidats post-bac inscrits sur Parcoursup, 2 900 candidats passés dans 500 commissions entre fin avril et fin mai. Et au niveau master, on est à 1 200, entre 1 200 et 1 300 candidats qui passent au travers des commissions. Là, il y en a 220 à peu près, à peu près sur la même période. Soit au total, en 6 semaines, pratiquement 4 200 euros. L'automatisation avec Zoom nous permet à la fois d'affecter automatiquement les candidats au bilan de l'examinateur de chaque une des commissions, de planifier les commissions en donnant les droits associés aux examinateurs, planifier les salles d'attente, d'associer les documents aussi de chaque commission, la banque d'images spécifique à chaque commission pour les épreuves de description d'images, les grilles de notation, pour faciliter le travail, évidemment, des examinateurs, mais aussi la mise en confiance des futurs ennemis. En quoi ça a changé la perception des élèves sur cette épreuve ? Ça, c'est vraiment le grand changement parce que ça leur permet d'être plus à l'aise. Il n'y a pas de stress de déplacement, pas de coups, pas de fatigue qui va avec, pas de nuit d'hôtel pour les plus éloignés, ils sont dans un environnement qui est familier, ils ne sont pas impressionnés par un lieu qu'ils ne connaissent pas. Ça met un peu tout le monde sur le même pied d'égalité, que vous veniez d'un lycée parisien ou d'un lycée d'outre-mer ou situé dans une zone rurale. Et pour ceux qui n'auraient pas les bonnes conditions d'accès au numérique, les épreuves peuvent aussi être réalisées depuis leur lycée. Donc en tout cas, ça nous paraît aussi bon pour la planète. Et enfin, pour les étudiants internationaux, on est encore sur une démarche encore plus vertueuse puisque avant, non seulement les étudiants se déplaçaient parfois plusieurs milliers de kilomètres dans d'autres pays dans une même zone géographique pour rejoindre le lieu où ils passaient leur épreuve orale, mais on avait aussi nos examinateurs qui prenaient l'avion pour les épreuves. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui est totalement derrière nous. Tout se fait en numérique et là aussi, en termes de réduction de CO2, c'est une bonne chose. À l'EM Lyon, Antoine, la rentrée administrative se fait à distance et là aussi, ça permet de réduire les inégalités. Alors oui, effectivement, concrètement, la rentrée administrative, pour beaucoup, et moi je l'ai même vécu, c'est quand même un processus, comme vous le dites, très administratif. Donc c'est-à-dire qu'on fait venir, traditionnellement, on faisait vraiment venir les étudiants sur campus. On s'est leur permettait effectivement de découvrir le campus, etc. Maintenant, aujourd'hui, on s'est aperçu que ça n'avait plus vraiment de sens dans le sens où en fait, c'est vraiment de l'information qu'on vient distribuer. Moi, je vous mets au défi de rester toute la journée attentif dans un amphithéâtre. Ce n'est pas forcément mieux des fois derrière un écran qu'on soit d'accord, mais disons qu'on favorise une interaction qui n'y a pas forcément en présentiel, parce que déjà, les étudiants n'osent pas forcément poser leurs questions et donc ça permet vraiment de pouvoir communiquer bien plus largement et surtout, on le fait évidemment à travers Zoom, ça permet vraiment de donner de l'information vraiment et très timée, c'est-à-dire qu'on fait passer vraiment toutes les équipes, les différents services de l'école dans un studio d'enregistrement qu'on a effectivement à l'EM et on vient en fait vraiment faire l'intégralité de la rentrée administrative. De toute façon, ils auront le temps de profiter et de rencontrer leurs camarades de promo évidemment lors des premiers cours mais effectivement, tout se fait quasiment à 100% en ligne quand je dis quasiment parce qu'on a encore quelques petits programmes qui souhaitent encore le faire en présentiel mais globalement, l'école s'est quand même vraiment convertie au 100% en ligne sur la partie rentrée administrative. Et ça permet finalement de réduire les coûts de transport pour des étudiants qui feraient le voyage exprès pour cette rentrée administrative. Effectivement, vous l'avez très justement souligné, en fait, on a des étudiants dans toute la France voire aussi dans d'autres pays qui n'ont pas encore fait, ça leur évite déjà de prendre tout de suite un appartement sur Lyon forcément pour suivre leurs cours et puis ça permet de décaler un petit peu effectivement cette arrivée et c'est beaucoup plus léger d'un point de vue effectivement financier vis-à-vis des étudiants. Alors après la rentrée, les cours, les programmes, les semaines s'enchaînent. Au quotidien, Jean-Pierre, comment utilisez-vous à Sciences Po les technologies de communication pour permettre aux personnes atteintes de handicap de suivre les cours ? Alors, oui, ça rentre dans une politique globale de handicap. peut-être avant de parler des cours eux-mêmes, vous indiquer aussi qu'on met en place des ressources à destination des étudiants mais aussi à la disposition des enseignants sur le handicap avec des vidéos et des documents. Par exemple, pour les enseignants, on a une série qui s'appelle J'enseigne avec la bonne attitude qui leur donne des clés de compréhension des handicaps non visibles comme l'autisme, la dyslexie, la dyspraxie pour les aider aussi à préparer leurs documents de cours par exemple et à interagir avec les étudiants. Et donc, pour les personnes malentendantes, là, je parle des cours comme l'on dit, on utilise depuis longtemps la Vélotypie dans nos amphis. La Vélotypie, c'est envoyer le son du cours vers une entreprise spécialisée à l'extérieur qui retranscrit le texte sur le débat de la personne malvoyante. Mais donc, ce dispositif a des limites et maintenant, depuis qu'il est disponible, nous utilisons très largement le sous-titrage automatique qui existe dans Zoom qui est pour nous plus simple et plus flexible. En quoi c'est plus simple et plus flexible ? Pour plusieurs raisons. Avec la Vélotypie, en fait, on est limité à la fois par le nombre d'amphits qui nous permettent de le faire et aussi par le coût de ce type de prestations qui est du coup difficile à généraliser. Avec Zoom, comme on a équipé toutes nos salles de cours pour un fonctionnement hybride. D'ailleurs, il faut une très grande majorité avec des technologies Logitech. Le dispositif est disponible partout et l'enseignant et l'étudiant sont plus autonomes. Donc, l'enseignant qui a prévu le gain Zoom de son cours, l'étudiant ou l'étudiante se connecte depuis même la salle de cours s'il coupe son micro et son haut-parleur et peut suivre par les sous-titres. Et ça, évidemment, ça fonctionne si l'enseignant est à distance ou si l'étudiant ou l'étudiant est à distance. L'autre avantage que ça procure, c'est en dehors de la plage même des cours, c'est pour une très grande groupe entre étudiants. Nos salles de travail sont également équipées pour l'hybride et l'étudiant qui ont des licences Zoom peut utiliser le même dispositif pour faciliter le travail entre eux. que l'étudiant en situation de handicap peut suivre avec les sous-titres. Donc, ça nous permet effectivement de leur donner une grande flexibilité qu'ils soient en présence ou à distance. C'est d'ailleurs étonnant de voir qu'une solution qui est prévue pour travailler et enseigner à distance peut s'avérer aussi très utile pour des gens qui sont en présentiel, notamment quand ils sont en situation de handicap. Alors, certains cours sont aussi sous-titrés et traduits à l'EM Lyon. Comment ça se passe ? Alors, effectivement, on a un certain nombre de cours qui sont sous-titrés. Vous l'avez justement dit. En fait, c'est vraiment sur demande. C'est-à-dire qu'on a un pôle handicap évidemment au sein de l'EM qui vient justement gérer ces questions-là. Et donc, sur demande, effectivement, on peut activer, l'étudiant peut activer les sous-titres pour pouvoir justement lire de manière beaucoup plus contextuelle dans la fenêtre. Et c'est un vrai plus effectivement pour pouvoir vraiment assister aux cours. Alors, la technologie n'est pas encore je dirais à 100%. C'est-à-dire que vous avez vraiment des petits mots des fois. Mais on constate que par rapport à il y a deux ans, plus on avance dans le temps, plus les systèmes d'arrière reconnaissent vraiment la transcription. Et donc, les étudiants arrivent vraiment nettement à lire effectivement leurs cours. À qui prônent ces nouvelles technologies chez vous ? Alors, évidemment, les étudiants, mais aussi nos collaborateurs. Évidemment, globalement, on s'en sert aussi. On se sert beaucoup de l'interprétariat, la fonction interprétariat pour notamment les réunions du personnel. Lorsqu'effectivement, on veut s'adresser à un public qui ne parle pas forcément un français suffisamment courant pour suivre correctement. Et donc, on a ce système, on a des traducteurs à distance, du coup, qui en fait sont branchés en live et viennent en fait traduire en temps réel les différentes conférences et les différentes réunions, notamment la réunion du personnel, c'est le cas, qui est vraiment interprétée en live par deux interprètes sur deux canaux différents. Alors, vous étiez vous-même étudiant à l'EM Lyon, c'est ça ? Il n'y a pas si longtemps, je crois savoir. J'imagine que ce genre d'outils, vous auriez souhaité finalement les avoir il y a quelques années, non ? On n'avait pas tout à fait ce genre d'outils, mais typiquement, je me souviens, le Covid a complètement rebattu les cartes puisque du coup, ça a forcé aussi beaucoup d'entreprises à se spécialiser, à investir dans ce type de solution. Je vous prends un exemple, déjà à l'époque, ils étaient déjà un petit peu, j'allais dire visionnaires ou du moins, ils accompagnaient déjà les étudiants en difficulté. On avait à l'époque, quand j'étais étudiant, des robots de téléprésence en fait dans les campus. Alors c'était assez curieux puisque vous alliez en compte marketing et puis vous croisiez un robot qui se balade donc vous imaginez vraiment un robot sur roulette qui se balade avec un écran. Vous aviez la tête de l'étudiant qui était effectivement sur la dalle et puis avec une caméra donc ça lui permettait de voir, de contrôler son robot et d'aller du coup dans les salles de cours donc vous voyez de temps en temps des robots se balader dans les différents couloirs de l'école. Donc oui, c'était il n'y a pas si longtemps, je précise et finalement en 2018, ça existait déjà et c'est vrai que c'était déjà à l'époque un système qui était déjà incroyable mais la qualité est bien meilleure finalement maintenant puisqu'on a les solutions de captation vidéo qui sont directement intégrées dans les salles de cours et du coup forcément l'étudiant entend mieux et c'est bien plus simple. HEC, comment les technologies de communication vous permettent de rendre les cours plus inclusifs ? Adrien ? On a aussi les robots AwaBot dont Antoine parlait, effectivement on les voit déambuler de temps à autre dans les cours. Mais c'est vrai que nous au niveau de la grande école donc on a 4500 participants qui ponctuellement vont faire des activités qui sont 100% online où on va forcément utiliser Zoom comme plateforme pour se retrouver mais on va utiliser du Miro pour être sur le même tableau pour tous pouvoir contribuer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place comme ça. On a même des parcours pédagogiques type par exemple notre master en innovation et en entrepreneuriat qui sont des programmes qui sont 100% sur Zoom et qui sont 100% online et ça nous permet d'avoir des participants qui sont en Asie, en Amérique, en Europe et qui se retrouvent tous grâce à Zoom et ça c'est une des façons d'utiliser et de donner accès au plus grand nombre et de faire tomber cette barrière géographique. Une des façons d'utiliser Zoom et une façon de donner accès en s'adaptant c'est au niveau de l'executive education donc de la formation continue. On sort de la grande école on va travailler dans le monde du travail et on peut revenir à HEC se former ensuite sur de la formation continue et là on propose à ces gens-là qui sont des gens actifs qui ont des emplois du temps parfois très contraignants deux, quand ils ne peuvent pas suivre tous les cours sur le campus ils vont pouvoir ponctuellement se joindre à un meeting de cours et avoir vraiment les mêmes fonctionnalités pouvoir travailler en groupe grâce à des breakout rooms de chez Zoom qui sont aussi matérialisés dans des sites physiques donc c'est vraiment seamless en tout cas de pouvoir participer à distance depuis l'époque du Covid qui nous a forcé à faire de grosses adaptations. Alors vous proposez aussi à vos étudiants des office hours rien à voir avec les API hours Les office hours peuvent être très happy aussi on peut être très content de rencontrer son professeur sans avoir nécessairement besoin d'aller vers son bureau physique notamment dans des parcours comme ceux dont je vous parlais le Master in Science Innovation and Entrepreneurship quand vous êtes à l'autre bout du monde et que vous avez besoin d'aborder des points privés avec votre professeur on peut mettre ça en place très facilement avec Zoom le prof va pouvoir bloquer des parties de son agenda où il va accueillir ses participants pour échanger directement avec eux un peu à la manière d'un étudiant qui viendrait toquer à la porte du bureau du prof pour pouvoir discuter en privé et bien on peut mettre ça en place par le truchement de quelques outils on va utiliser Microsoft Bookings pour bloquer des créneaux d'agenda et on va pouvoir se rencontrer très simplement via Zoom et ça c'est une des choses qui est encore sympa avec ces nouvelles technologies les technologies de communication et en particulier Zoom permettent aussi aux étudiants d'écouter et d'échanger avec des personnalités inspirantes vous avez un cas très concret et très précis à partager avec nous Jean-Pierre oui tout à fait en mai 2022 donc quelques mois après le conflit avec la Russie on a eu la chance d'accueillir via Zoom le président ukrainien Vladimir Zizinsky qui a échangé pendant plus d'une heure avec les étudiants français pas seulement de Sciences Po mais aussi d'autres étudiants qui venaient d'autres établissements donc tout ça en visioconférence depuis notre amphi à Paris c'est un événement majeur c'était la première fois qu'un président d'un pays en guerre choisissait de dialoguer avec la jeunesse européenne et donc l'événement a été réalisé par Zoom avec une diffusion simultanée vers deux flux de streaming là avec une traduction en français l'autre avec celle en anglais et puis celle qui était traduite en français était également diffusée en direct sur une grande chaîne d'information nationale et les deux traductions visibles au public évidemment on a aussi un troisième canal de traduction pour le président Zelensky avec une traductrice français-ukrainien qui était installée à un autre endroit dans Kiev pour des raisons de sécurité la seule adaptation technique qu'on a eu à faire de notre côté dans Zoom ça a été d'ajouter le canal ukrainien dans les canaux disponibles d'interprétariat de nos réunions Zoom et c'était quelque part un soulagement de savoir qu'ils utilisaient cette solution parce que d'un côté comme de l'autre on était totalement familiers avec la manière de pouvoir l'utiliser échanger avec le président ukrainien quel privilège pour des étudiants peut-être une réaction Baptiste ça a été vraiment une de nos fiertés et notamment de nos fait marquer en France d'avoir réussi grâce à Sciences Po à réussir à faire passer ce message à réussir cette performance ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure ce que disait notamment aussi Sandrine c'est que c'est une des forces au niveau de Zoom combiné avec cette technologie c'est que la technologie doit s'effacer au profit du message délivré c'est vraiment notre leitmotiv aussi à notre niveau l'objectif c'est ça que ce soit dans la pédagogie dans les messages passés ça doit être vraiment le message qui est privilégié et en tant que pour l'utilisateur pour la personne qui est derrière son écran ça doit être simple d'utilisation et simple comment dire à accéder à cette partie à ce message et donc oui on est très fiers c'est un de nos faits marquants d'avoir réussi à permettre cette tribune pour les étudiants de Sciences Po pour le personnel de Sciences Po et sauf ailleurs c'est un étage qui avait été aussi relayé par ailleurs sur les médias donc on est en effet très fiers à l'EM Lyon vous organisez aussi des journées portes ouvertes 100% online comment ça se passe Antoine et quel type de visite proposez-vous ? alors ça c'est mon j'allais dire c'est mon outil préféré chez Zoom c'est Zoom Events je le vends parce que pour le coup c'est vraiment c'est génial en fait on s'est aperçu qu'on avait on a un campus aujourd'hui qui est un peu décentralisé par rapport à Lyon on va revenir au coeur de Lyon bientôt en juin 2024 au centre même de Lyon pour justement pour un nouveau départ on va dire beaucoup aujourd'hui effectivement les journées portes ouvertes on s'est aperçu qu'on avait moins de présence on avait un taux d'abandon qui était un peu plus élevé donc on s'est dit tiens comment est-ce qu'on peut réussir quand même à capter une audience qui est différente déjà sans obliger les gens à se déplacer sur le campus ça c'est déjà un énorme pas et bien on va faire de la journée portes ouvertes 100% en ligne donc Zoom Events nous permet en fait de recréer complètement un espèce de on va dire on a un mode qui s'appelle mode expo qui vous permet vraiment d'aller recréer un salon avec différents stands donc vous avez vous avez le stand des masters spécialisés le stand effectivement du parcours de grande école etc et vous voyez c'est un genre de métavers finalement si on peut parler ainsi vous voyez vraiment les étudiants enfin les intéressés au programme venir et donc se balader sur les stands et ils peuvent même d'ailleurs il y a une fonctionnalité qui est réseau social qui permet effectivement d'échanger si les étudiants souhaitent après les futurs étudiants souhaitent échanger et derrière ils viennent télécharger des brochures ils viennent rencontrer en one to one un conseiller des programmes par exemple pour leur présenter vraiment la maquette du programme et c'est une fonctionnalité qui est plutôt bien appréciée déjà des parents aussi parce que ça nous aide à échanger directement il n'y a pas de questions tabou donc du coup ça permet vraiment de et puis je vous dis encore une fois ça provoque aussi l'intérêt c'est à dire que dans une assemblée on n'ose pas forcément on n'ose pas forcément prendre la parole et poser la question là on est chacun derrière notre ordinateur et c'est beaucoup plus facile et du coup on crée effectivement beaucoup plus j'allais dire d'intérêt et de questions et c'est vraiment un super outil qui nous permet vraiment de le faire à Sciences Po aussi Jean-Pierre vous proposez des visites virtuelles de plusieurs types déjà des visites des locaux avec des photos de 360 degrés des vidéos de 360 degrés et des images de drones qui permettent aux futurs étudiants potentiels de pouvoir visiter nos différents campus on a ça sur les vidéos de nos 7 campus puis on utilise également Zoom pour nos JPO virtuels ça nous permet comme le disait Antoine d'accueillir plus de monde vous donnez un exemple sur la dernière JPO pour nos masters qui a eu lieu en octobre sur une matinée on a eu 17 000 étudiants français internationaux et tout ça j'ai avec des sessions Zoom pour proposer des ateliers en parallèle avec les équipes pédagogiques et administratives et effectivement je rejoins totalement ce qui a été dit précédemment ça permet une plus grande proximité dans les questions posées parce que ça peut se faire vraiment par des contacts en petits groupes avec les équipes pédagogiques et administratives c'est très clair Zoom a aussi permis à HEC de réagir à une situation de crise et de maintenir la continuité pédagogique à un moment très précis vous nous racontez Adrien ? Exactement du coup au mois d'octobre on a eu un gros souci qui a sans doute été visible dans les médias pour vous on a eu un incendie de notre plus gros amphi sur le campus un amphi de 400 places qui est parti en fumée fort heureusement on n'a eu aucune victime à déplorer et donc c'est pour le mieux mais par contre cet amphi qui était à l'extrémité de notre bâtiment des études il a rendu ce bâtiment des études inaccessible pendant une semaine et demie des suites de l'enquête et des vérifications qui avaient besoin d'être faites après cet événement donc nous ce que ça nous a forcé à faire c'est en 24 heures on a banalisé sur la journée immédiatement après l'incident on a développé une stratégie qui a utilisé là encore Zoom Event qui nous a permis en fait d'organiser près de 400 cours à venir sur la semaine et demie qui suivait au sein de deux événements un par semaine et qui nous ont permis de fabriquer en quelque sorte une sorte de campus virtuel où les étudiants à qui on a dû fournir juste deux liens un lien par semaine ils pouvaient via ce lien s'inscrire indépendamment du fait qu'ils aient ou non un compte Zoom ils pouvaient s'inscrire et rejoindre ce Zoom Event dans lesquels ils pouvaient retrouver par ordre chronologique et avec une lomentlature bien précise chacun des cours auxquels ils étaient sans être participé et donc mettre ça en place en 24 heures grâce à la récente acquisition d'une licence Zoom Event chez nous ça nous a vraiment permis de faire face très très rapidement et que surtout personne ne soit exclu suite à cet événement malencontreux là c'est vraiment c'est vraiment de l'inclusion globale et à très très grande échelle qu'on a réussi à mettre en place et vraiment avec les équipes de la pédagogie dont je parlais tout à l'heure mais aussi avec les équipes programme on a été capables de vraiment répondre à la problématique de manière très du tac au tac et c'était c'était vraiment un challenge et on était très heureux d'avoir pu relever ça grâce à Zoom une réaction Baptiste alors oui une réaction c'est cette capacité de réactivité on est là on va parler de l'adoption des nouvelles technologies ça permet d'être très réactif on avait eu le cas dans beaucoup d'établissements déjà là c'est ce cas très spécifique d'un incendie etc mais on va avoir la capacité et on a eu le cas dans beaucoup d'établissements pendant cette crise sanitaire où les établissements ont dû se réinventer ont dû créer quelque chose en quelques jours quelques semaines de pouvoir permettre ne serait-ce que la pédagogie de manière globale de manière complètement distancielle ou hybride en quelques jours j'ai souvenir des chiffres de Sciences Bo qui étaient aussi très très impressionnants donc oui c'est l'adoption de ces nouvelles technologies qui permet de cette réactivité de permettre de se réinventer alors le cursus terminé via la fameuse cérémonie de remise des diplômes en format hybride là encore les technologies de communication permettent aux étudiants et leurs familles de participer si elles ne peuvent pas se déplacer Antoine oui effectivement alors c'est un système qu'on a commencé à mettre en place depuis deux ans maintenant toujours pareil via Zoom où effectivement on a des étudiants qui nous avaient fait la demande disant écoutez je ne peux pas y assister alors certes ce n'est pas l'expérience vous savez l'effervescence d'une salle avec des étudiants qui sont vraiment contents d'avoir obtenu leur diplôme mais ça n'empêche que c'est important pour un certain nombre de parents et d'étudiants aussi et de diplômés et du coup effectivement aujourd'hui on le fait de manière hybride vous avez vraiment une partie qui est vraiment sur une expérience présentielle donc c'est vraiment de l'hybride et une partie vraiment distancielle où on vient effectivement pouvoir toucher encore une fois le public qui n'a pas pu se déplacer pour plein de raisons différentes effectivement on le fait et ça marche plutôt bien je concours complètement à ce qu'Antoine vient de dire en fait au niveau de la cérémonie de remise des diplômes bien souvent comme c'est un événement majeur dans la vie de nos étudiants et de nos participants ils auraient envie de pouvoir emmener avec eux toute leur famille et comme on ne peut malheureusement pas pousser les murs de notre campus ça nous permet en diffusant en hybride d'inclure encore une fois ces gens là qui font partie de l'aventure qui sont fiers et heureux de voir leur fils leur fille venir recevoir son diplôme que ce soit sur Zoom c'est une façon de les intégrer et qu'ils puissent aussi participer à la fête elle a encore un grand moment de fierté alors on a la chance aujourd'hui d'avoir trois témoignages passionnants Baptiste globalement comment les technologies de communication aident à être plus inclusifs aident le secteur de l'éducation finalement à être plus inclusif je pense que c'est l'adoption au final de ces technologies qui vont permettre aux établissements d'être beaucoup plus inclusifs du moins au secteur d'être beaucoup plus inclusif on l'a vu au travers de ces témoignages là il ne faut pas oublier comme je disais que le secteur de l'enseignement de l'éducation et de l'enseignement supérieur de manière plus générale a subi ces dernières années de fortes transformations on a parlé de l'enseignement hybride le travail hybride aussi quelque chose qui n'existait quasiment pas ou très peu au sein de ces établissements a été permis ou en train de se démocratiser grâce à l'adoption de ces nouvelles technologies ça c'est hyper important donc je pense que c'est vraiment ces nouvelles technologies et comment on va travailler comment on va les intégrer au sein des établissements qui vont permettre de faciliter cette inclusion on l'a vu par ces témoignages ces solutions à l'image de zoom elles intègrent ces capacités d'inclusion on a parlé de handicap donc elles permettent elles permettent ça et donc derrière ça va ouvrir de nouvelles perspectives l'égalité des chances pour les étudiants d'avoir accès à l'enseignement quand bien même des personnes sont atteintes de différents handicaps mais ça va être aussi au niveau des établissements de pouvoir permettre potentiellement de faciliter ou de lever certaines barrières ou des freins à l'embauche l'embauche de personnes comment dire intervenants salariés peu importe de pouvoir recruter potentiellement les meilleurs talents au niveau de ces établissements donc in fine notre travail à nous en partenariat avec Logitech notamment c'est de réussir à intégrer et à démontrer ou à évangéliser sur les capacités de nos solutions comment elles peuvent être intégrées et utilisées à bon escient dans le cadre de cette inclusion et à mon sens les établissements qui réussiront à tirer pleinement parti de ces fonctionnalités deviendront très probablement les établissements les plus attractifs et côté Logitech Sandrine comment est-ce que vous facilitez la vie des professeurs et des élèves alors justement de plusieurs manières Sébastien le but on l'a vu tout à l'heure c'est vraiment que le professeur reste concentré sur son cours et que la technicité ne devient pas une question qui va l'empêcher ou le travailler en amont et pour cela on va sortir des produits qui vont lui permettre encore une fois d'un simple clic de pouvoir garder son habitude de travail et d'amener la digitalisation à lui comment par exemple on a une caméra de contenu tout le monde a eu l'expérience de vouloir filmer un tableau blanc le professeur est vu de dos on écrit et les élèves qui sont à distance lâchent complètement le cours parce que finalement ils ne voient qu'une personne de dos avec pas du tout ce qui est fait sur le tableau blanc donc le but c'est de filmer ce tableau blanc et d'incruster uniquement ce tableau blanc au sein d'une visioconférence et donc on a une caméra qui va permettre de faire en sorte que l'étudiant qui est à distance va pouvoir suivre le cours comme s'il était encore une fois au premier rang et ne pas avoir cette problématique justement de personnes et de non visibilité de ce qui est fait sur le cours la deuxième chose alors on voit de plus en plus on est un peu en pénurie de professeurs et quelquefois un professeur va devoir faire cours à plusieurs classes en même temps et pour cela il va utiliser du matériel le plus important on l'a vu auparavant c'est quand même d'être entendu et d'entendre et on va sortir on va aider à avoir des casques des casques qui vont permettre également à des personnes qui sont par exemple appareillées parce qu'aujourd'hui lorsqu'on a un casque sur les oreilles lorsqu'on a des lunettes comme moi ou lorsqu'on est appareillé le casque peut appuyer sur l'oreille et donc du coup ça ne va pas être très agréable et l'expérience n'est pas très positive sur du long terme donc on va avoir des casques comme ceux-là qui sont vraiment des casques qu'on appelle Supra et qui englobent votre oreille ce qui permet donc de pouvoir utiliser beaucoup plus facilement et sur du long enfin sur du 2h, 3h ou 4h de cours très facilement Baptiste quelles sont les autres fonctionnalités Zoom qui peuvent faciliter par exemple le travail administratif alors on a parlé au niveau du travail administratif on a parlé notamment de la phase avant, pendant et après la scolarité c'est vrai qu'on va de plus en plus se focaliser là-dessus là on a sorti deux nouvelles plateformes donc la première qui est le Zoom Virtual Agent c'est un chatbot basé sur l'intelligence artificielle conversationnelle qui peut être déployé sur un site web institutionnel sur un intranet sur une application interne et qui va permettre de traiter donc toutes les demandes des étudiants personnels peu importe que ce soit interne ou externe donc ces demandes vont être traitées, analysées et vont pouvoir être comment dire pouvoir apporter une réponse la plus précise car l'outil va aller chercher dans les référentiels des établissements et fournir donc la réponse la plus précise donc à la personne qui pose la question donc c'est vraiment un outil qui va améliorer la communication qui va potentiellement rendre du temps aux agents qui sont en charge au quotidien potentiellement de gérer ça après l'intelligence artificielle c'est un outil lorsque la question va potentiellement parfois être un peu trop complexe ou un peu trop on va aller un peu plus loin il va y avoir quand même des humains des vrais humains derrière et au travers on va escalader notamment au travers d'une deuxième plateforme qui s'appelle Zoom Contact Center donc là c'est une plateforme c'est un centre de contact omni-canal donc les questions peuvent être posées ou les demandes par email téléphone, chat évidemment en visio et derrière donc d'être centralisé par ces personnes derrière le centre de contact et pouvoir adresser toutes ces réponses là et adresser notamment un grand grand volume de demandes entrantes via différents canaux et côté Logitech Sandrine alors nous on est côté matériel donc forcément qui dit poste de travail dit tout ce qui est périphérique USB donc la vieille souris et on va être sur des enfin on a un ergolab à Lausanne notre société suisse je l'ai dit auparavant et qui va travailler justement sur tout ce qui est solution pour les personnes qui peuvent avoir sur du long terme des problèmes de poignet de bras de cou puisque lorsqu'on utilise un périphérique USB toute une journée il y a certaines problématiques qui peuvent arriver sur du long terme donc on a un ergolab qui va vraiment permettre de travailler sur ces solutions et de sortir des produits ergonomiques mais adaptables à tout le monde parce qu'aujourd'hui l'ergonomie on se rend compte qu'on a besoin d'une adaptation puisque finalement une souris ergonomique c'est très vertical un clavier ergonomique c'est très séparé en deux c'est pas très facile d'utilisation donc on travaille énormément sur cette simplicité sur cette facilité et on va sortir des produits qui sont vraiment là pour vous aider pour vous accompagner sur une utilisation intensive après qui dit administratif dit de plus en plus réunion réunion hybride quand je dis hybride c'est vraiment on va maintenant de plus en plus être 5, 6, 10 personnes en présentiel et finalement que 2, 3 personnes en distanciel et c'est très compliqué dans ce genre de réunion de introduire les personnes à distance en présentiel et pour cela on va essayer de sortir enfin on va sortir des produits de visioconférence qui vont permettre d'avoir une intelligence embarquée et qui vont pour les personnes à distance avoir l'impression qu'à chaque fois on est en face d'eux parce que finalement on va discuter entre nous je vais vous regarder Sébastien je vais regarder les personnes qui sont en face de moi mais je regarde rarement la caméra puisque je suis en présentiel et les gens qui sont à distance eux vont me voir de profil de dos et encore une fois qui n'a pas vécu l'expérience dans une réunion hybride de finalement prendre son PC de checker ses mails et de ne pas du tout être absorbé par cette réunion donc voilà on va essayer on sort des produits qui permettent justement de vous introduire et de faire de l'inclusion dans toutes les salles de réunion Baptiste comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à l'inclusion et comment l'intégrez-vous à votre plateforme ? L'intelligence artificielle c'est vraiment la prochaine révolution qu'on va tous je pense vivre le secteur de l'enseignement enfin de l'éducation et de l'enseignement supérieur va être aussi très sollicité à ce niveau là côté Zoom on en utilisait déjà au final il y a une révolution il y a beaucoup de solutions qui existent on l'intégrait déjà dans nos technologies basées sur des technologies comme Anthropic ou OpenAI sur les solutions sur la plateforme au quotidien c'est déjà comme ça qu'on permettait de faire du sous-titrage qu'on limitait les bruits ambiants lors d'une captation vidéo typiquement comme on peut avoir avec Jean-Pierre Essie où on pouvait comment dire avoir un virtual background qui était aussi bien dessiné donc on intégrait déjà cette partie intelligence artificielle au niveau de nos innovations là on va encore plus loin on a sorti donc là il y a à peu près deux mois une nouvelle plateforme qui s'appelle Compagnon AI qui va être intégrée directement au niveau de la plateforme et de l'intégration de la plateforme Zoom et alors c'est un choix stratégique de la structure de le mettre à disposition auprès de tous nos clients sans co-additionnel pour justement favoriser et permettre cette inclusion sans être comment dire sans charger forcément nos clients là-dessus on estime que c'est quelque chose qui doit être mis à disposition auprès du plus grand nombre et cette solution elle a été très très adoptée c'est une solution qui va vous permettre de faire du transcript des réunions qui va pouvoir permettre un assistant virtuel pour de la rédaction du text-to-speech de la rédaction d'email de chat de requêtes auprès de différents outils donc c'est vraiment un outil qui va permettre cette inclusion notamment aux personnes atteintes de handicap et donc voilà on l'a mis à disposition c'est comme ça qu'on avance à ce niveau-là aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle alors il y a une réaction on est en train de le mettre en place à HEC c'est les balbutiements forcément mais c'est vraiment génial ça nous permet par exemple on a des emplois d'étant très chargés parfois le meeting le premier meeting va dépasser légèrement sur l'horaire on doit enchaîner sur un second là avec l'IA qui est intégrée dans Zoom on va pouvoir arriver sur le second avoir le AI Companion qui va nous expliquer les sujets qui ont été traités éventuellement des décisions qui ont été prises donc on arrive et on est déjà embarqué dans le meeting donc c'est vraiment une des fonctionnalités vraiment super importantes je pense ouais vraiment cet AI Companion ça permet en effet ça c'est vraiment un assistant virtuel ça fait que deux mois au final qu'il a été lancé on va déjà avoir à peu près 125 000 clients qui ont généré plus d'un million de transcripts de réunions donc de résumé de réunions donc ça peut être en effet pour des réunions internes ça peut être pour de la pédagogie peu importe mais il y a vraiment une adoption on sent vraiment qu'il y a un réel usage et un réel besoin derrière ces solutions là Sandrine l'IA elle est déjà intégrée dans vos produits alors oui l'intelligence artificielle est complètement intégrée dans nos produits alors nous on est matériel donc on est plutôt terre à terre c'est à dire que ça va permettre par exemple sur un micro on va en fait avec les nouvelles solutions et l'intelligence artificielle pouvoir octroyer tout le bruit autour pour que la personne qui est à distance ne puisse m'entendre que moi par exemple quand je parle on va également aller plus loin dans les casques puisqu'on va avoir maintenant des solutions qui vont vous permettre de personnaliser et vraiment d'adapter le casque à votre oui puisque quand vous allez acheter le casque vous allez avoir une application qui va vous permettre de travailler les graves les écus par rapport à votre propre oui personnel et ensuite le casque va s'adapter et donc vous permettra d'entendre beaucoup mieux ce qui est fait en distanciel on en a parlé un petit peu tout à l'heure de l'intelligence artificielle sur les caméras aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle qui va vous permettre de faire justement des switches automatiques de manière à ce que vous soyez toujours de face pour les personnes qui sont à distance donc effectivement aujourd'hui Logitech met l'intelligence artificielle au produit de l'inclusion Alors nous avons 5 minutes peut-être pour prendre une ou deux questions dans la salle donc n'hésitez pas si vous avez une question à poser ou une précision à demander nos intervenants qu'ils soient en présentiel ou en distanciel sont là pour vous répondre Monsieur alors on va essayer peut-être de partager le micro voilà je vais vous l'apporter Je trouve que moi je m'appelle également Antoine que j'ai également fait le M Lyon donc c'est aussi pour ça que je vais beaucoup poser ma question mais pas seulement bien sûr alors j'ai fait le M Lyon aujourd'hui je suis coach bien-être en entreprise je m'occupe de la santé mentale des salariés en entreprise et donc je suis placé du point de vue vraiment de l'humain donc vos solutions apportent énormément d'opportunités d'un point de vue de la technologie ça simplifie la vie évidemment des étudiants ma question va être par rapport à des problématiques qu'on a aujourd'hui les capacités de concentration les capacités de gérer son attention parce que ces technologies aussi créent des nouvelles problématiques donc la capacité de se concentrer ça c'est le premier pôle je dirais et la deuxième c'est le burn-out l'isolement l'anxiété que peuvent vivre les étudiants est-ce que vous avez commencé à réfléchir dans vos institutions à HEC Sciences Po à l'EM Lyon par rapport à ces problématiques à créer de la prévention pour les étudiants est-ce que c'est en place est-ce que vous allez commencer à le faire parce que je suis là aujourd'hui donc voilà merci qui veut répondre alors le M.I.O. par exemple vas-y Antoine ouais cher collègue alumni du coup alors concrètement en fait ça fait un j'allais dire oui on a tendance à le faire on a vraiment on a une cellule de soutien effectivement qui vient faire de la prévention en revanche effectivement c'est une très bonne question que vous avez là parce que je pense qu'on est au début encore de ça et qu'il va falloir le faire et que vous le dire qu'on le fait à 100% je vous mentirai en revanche on a des dispositifs qui vont permettre effectivement d'accompagner l'étudiant dans ces problématiques là mais effectivement en termes de prévention on a encore du chemin à faire et c'est aussi pour ça qu'on a des intervenants qui effectivement interviennent dans ce cadre là donc je vous invite à ne pas hésiter à venir nous voir parce qu'effectivement ce sont des questions qu'on se pose qu'on commence à se poser tout juste et qu'il sera important à terme de se poser de manière beaucoup plus importante c'est clair merci aux deux Antoine Adrien vous voulez rajouter quelque chose je voulais juste rapidement rajouter qu'en fait dans l'intérêt que quelqu'un porte à un meeting ou au sujet qui est traité sur un meeting ou un cours il y a la partie technique qui est représentée ici par Logitech et par Zoom qui doit être sans faille de manière à ce qu'il n'y ait pas des soucis techniques qui nous empêchent de suivre et qui rendent le meeting inconfortable mais derrière après moi il y a le côté pédagogue qui va ressortir mais c'est qu'est-ce qu'on fait faire aux gens au sein de ce meeting et au sein d'HEC on va utiliser des méthodes très inclusives dans notre pédagogie on va mettre les gens au centre des apprentissages et ça c'est pas du blabla c'est juste vraiment ce qu'on essaye de faire on utilise par exemple des tableaux de bord Miro qui sont comme des énormes tables partagées entre le professeur et tous les participants la production de chacun peut être visible et donc chacun peut contribuer à la construction des savoirs et là c'est vraiment pas des blagues c'est là on est dans le meeting Zoom on l'oublie presque on est là en train vraiment de travailler sur un espace commun et je pense que c'est aussi au-delà de la partie technique c'est qu'est-ce qu'on propose dans un meeting ou dans un cours Jean-Pierre ? D'accord et ce qui vient d'être dit c'est rendre la pédagogie active c'est faire en sorte que finalement un cours ou une activité quand on la fait via Zoom ça soit pas simplement l'enseignant qui parle mais vraiment la manière d'interagir avec l'ensemble des étudiants d'utiliser des fonctionnalités de type pour les faire travailler en petits groupes et après des synthèses pour revenir ça c'est extrêmement important autre exemple peut-être qui était plus pendant la pandémie par rapport aux aspects isolement qui étaient soulevés nous on a remarqué alors que les étudiants étaient tous chez eux que pour justement rompre l'isolement et les difficultés qu'ils avaient de travailler et de se motiver pour travailler ils avaient créé entre eux des sessions Zoom muettes en fait c'était simplement on ouvre un Zoom pendant une heure une heure et demie et on se remet comme lorsqu'on vient dans une bibliothèque pour travailler dans un espace silencieux donc ils se rejoignaient sans se parler mais simplement pour être motivés par les autres qui travaillaient en même temps et moi j'ai trouvé ça très intéressant de voir que spontanément les étudiants s'organisaient pour ce type d'événements dans lequel ils arrivaient à rompre l'isolement entre eux puis surtout travailler sur leur motivation alors qu'ils étaient totalement isolés Encore une fois c'est un parfait exemple c'est l'adoption de ces nouvelles technologies qui doit être accompagnée évidemment par une politique au niveau de l'établissement mais pour répondre à vos questions encore une fois côté Zoom par design et au niveau de la politique d'innovation on va avoir deux choses sur la partie inclusion ce qu'a fait Sciences Po depuis on s'en est inspiré on a créé des solutions type Huddle donc c'est vraiment une fonctionnalité au niveau de Zoom un peu comme un Discord où justement les personnes vont pouvoir se connecter échanger chatter etc donc par petits groupes d'intérêts rejoindre repartir etc vraiment une fonctionnalité bien précise et sur l'aspect de la concentration donc ça rejoint tout ce qui est handicap cognitif alors après ça peut être aussi des étudiants qui ont besoin d'être sans forcément avoir de handicap mais d'avoir besoin de se concentrer là aussi on a des fonctionnalités disponibles au niveau de Zoom le focus mode typiquement qui permet d'avoir que la vignette du participant enfin de l'élève exclusivement du professeur et de couper toutes les autres vignettes des autres participants pour justement ne pas être comment dire embêté ou distrait par d'autres vignettes vidéo et on peut aussi empêcher l'arrivée de nouvelles vignettes vidéo des personnes qui arrivent dans la réunion où forcément leur vignette arrive on peut aussi couper ça c'est une des choses que l'on met en place dans le cadre de notre design de l'accessibilité par rapport aux personnes atteintes de handicap cognitif être vraiment focalisé sur le message qui est délivré par le haut ou le code de la réunion Y a-t-il une toute dernière question ? Non ? Eh bien écoutez cette conférence est terminée mais les débats continuent nous vous invitons à rejoindre si vous le souhaitez le stand Zoom Logitech pour poursuivre les échanges excellente journée sur Educatech Merci Merci